Sili aujourd'hui a fait un grand match, même si on a vu quelques déchets techniques, mais dans l'ensemble c'est une grande équipe de Guinée qu'on a vu aujourd'hui, des joueurs engagés, déterminés, jusqu'à la fin du match. Certes on marque un but, un but qu'on a su garder jusqu'à la fin du match. D'habitude on a ce problème de gérance du dernier quart d'heure, mais aujourd'hui Dieu merci, on a su gérer cette opportunité jusqu'à la fin du match. C'est donc une belle entame pour la Guinée, qui va jouer contre une grande équipe du Sénégal lors de la deuxième journée. Et vous savez aujourd'hui avec cette nouvelle phase, une victoire peut vous aider à jouer la huitième de finale. Donc en cas de match nu, la Guinée est rassurée de se qualifier pour le prochain tour, car nous savons que dans la poudre de la Guinée, vous avez le Sénégal et il faut donc faire un grand match. Et aujourd'hui, moi je suis très satisfait de l'équipe guinéenne, une équipe guinéenne très engagée, mais surtout avec un grand Aliqueta dans son jour. C'est tout ce que nous attendons en fait de l'équipe nationale, faire gagner l'équipe pour que vraiment le peuple soit fier d'eux. C'est ça en fait le combat. C'est vrai qu'il y a des choses à remanier et je pense que le prochain match, ils vont étudier en fait leurs faiblesses afin qu'ils puissent faire mieux travailler ces défaites-là et transformer ça en qualité au prochain match. On est bien encore ce but, on a fait des soples ! Oui, avec cette équipe je crois bien qu'il y a de l'espoir. Et il y a quelques petits bobos, mais je crois que c'est des choses qui peuvent se corriger à part le prochain match. En général, la réaction de tout le monde, c'est une bonne réaction. Mais après, ça reste le stylet national, on ne va pas s'affirmer carrément dessus. On reste néanmoins un tout petit peu patient, voir jusqu'à la fin ce qui va se passer. Mais pour l'instant, en général, je pense que le bilan est bon. 1-0, c'est une victoire.